Musique Le signe était en train de dire que c'était bien sans toi mais apparemment tu es revenu donc on va devoir faire avec Bonjour tout le monde, vous entendez direct le magnifique humour de notre ami Akat J'espère que tout le monde va bien Ce soir on va se tester la bêta de Warhammer 40 000 Darktide qui dure tout le week-end, la bêta fermée Et pour l'occasion on est avec Katox, Damned et Akatsuki, salut tout le monde Bonsoir Salut le signe Alors Darktide pour ceux qui ne connaitraient pas c'est le successeur on peut dire je pense de Vermintide et Vermintide 2 A savoir un jeu où on joue une équipe de 4, de préférence en coop même s'il y aura probablement des bots à terme Et on va devoir faire des missions et progresser devant des hordes d'ennemis pour atteindre des objectifs Donc dans Vermintide on jouait quand même plus ou moins des héros un peu badass et tout qui étaient là pour sauver la terre, nettoyer le K.O. et les Skaven Dans Darktide par contre on va pas jouer du gros Space Marine badass, on joue des prisonniers tout bidons qui doivent plus ou moins se battre pour leur vie parce que là bas ce qu'on fait avec les prisonniers c'est facile on les balance sur une planète en leur disant c'est la merde, nettoyez tout et si vous arrivez en vie au bout vous avez le droit de vivre un jour de plus tard. Alors, en tout cas tu nous as fait une superbe description pendant que j'étais en train de montrer le visage expressif de mon personnage Voilà, on voit bien le héros badass là, tu vois, quand tu vois mon perso tu vois le héros badass C'est ça, on est sur une bêta déjà mais les graphiques sont déjà pas mal, là on est dans le vaisseau, enfin ce que je montre, d'ailleurs je vais basculer sur le jeu avant de montrer, voilà Voilà, ce que je montre à l'écran là c'est le vaisseau, bon le point de hub comme on pourrait dire, là où il y a les missions etc. Et c'est quand même déjà bien classe quoi, on en parlait juste avant de lancer, ça c'est un transport de prisonnier donc c'est le truc un peu pourri bas de l'échelle Mais il y a quand même de la classe, on va dire le contraire Si vous voulez voir la zone du tuto, voilà, sur la chaîne Akatsuki fera une VOD c'est ça, tu feras une VOD aussi, t'es pas en live Non non, je suis pas en live C'est de la flemme Toi t'as fait une petite VOD du tuto avant, donc il y aura le lien dans la description si vous voulez aller voir la version d'Akatsuki, voir son point de vue Ils ont très bien représenté les serviteurs, tu vois, c'est une très belle représentation un peu, le bon côté sordide du truc Ouais, les espèces de... alors attends, faut que j'en trouve un... les trucs mi-home mi-machine, là Ouais, au niveau de l'armée en vie, là C'est ça, ben t'en as juste en face de la zone du tuto, tu sors de là A mon avis ça va être la zone d'amélioration des... ça va être la zone d'amélioration des armes en disant un truc comme ça C'est exactement ce que je me disais, parce qu'on voit des fusils dessus, et on voit surtout le technoprêtre qui est en train de faire... Qui est en train de faire m'humuse avec des boules Les têtes de rouage Bon bah si vous êtes chauds, on se tente une mission Bah écoute... Je pense que c'est pour ça qu'on est là, hein Sinon on va passer deux heures dans le vaisseau, quoi On est dans ce jeu, mais... Alors on a une mission de niveau 1 qui est disponible Commence par le niveau 1, ce sera bien Alors on a HL1736 qui est en train de se rendre vers un endroit où l'énergie a eu un problème On doit accéder à la zone et utiliser des bouteilles cryosiniques pour alimenter le système Allons-y J'ai fait launch normalement On a 1960 de pognon, 1600 de médaille Euh, d'XP Ça vous a fait une demande ou un truc du genre ? Euh, moi ça va... On a fermé le low-card, mais c'est tout Moi j'ai noté waiting all player Euh, excusez-moi, c'est à moi d'accepter, excusez-moi, ce... Ah, ok Ce sera puni Tu allais me prendre un verre d'eau Oh le mec Ah bah voilà La mauvaise idée, quoi Oh, Hammer 40 000, il se dit je vais prendre un verre d'eau Ah, mais c'est de la maille Le parfeu Windows Le parfeu Windows Ah oui, moi aussi Pareil Le fameux Là je vois, je vois, je vois, je vois les persos là Alors là c'est l'équipe des guerriers Alors il faut que je repasse en full screen du coup Elle est mineure, quoi Parce que j'ai dû réduire C'est pas... Comme je disais, on a un beau Zangief avec Katox On voyait pas bien sa tête, mais c'est un peu William Defoe du futur C'est vrai qu'il ressemble bien à Zangief, ouais C'est qui Fred Sock ? Et salut Ardarin, c'est moi Fred Sock D'accord Salut Ardarin, bienvenue sur le live Ardarin qui est content de revoir Katox a priori Alors Ready, je clique sur Ready Ça fait à peu près 7 mois que je suis passé sur les radars, on se demande pourquoi C'est ça, on se demande bien ce qu'il se passe Alors on a 4 classes dans le jeu, comme dans Vermintide Donc moi je joue un Psyker Damned jouera un vétéran quand il a cliqué sur prêt Akatsuki jouera un Zealot Et du coup Katox jouera le gros ogre Voilà, moi je suis là pour apporter la bonne parole Exactement Et moi je suis là pour apporter la bonne mandale Moi je suis là pour faire des espèces de pouvoirs Ardarin dit tu me manques Katox Moi aussi il me manque beaucoup Il va se transformer en Braw Dramaturgy Bah c'est sûr que l'ogre on le voit bien faire un Braw Dramaturgy Ouais Un Logrim, excusez moi Il est en train de faire du cheat Je fais la même chose en classe, t'écoutes pas, mandale Ah donc qui c'est qui commence avec une pelle ? C'est moi Mais j'ai aussi ça Pas mal La pelle j'avoue Alors l'objectif, sauter dans le vide Non Accéder au tunnel de ventilation Surtout que moi dans le tuto on m'a parlé d'une épée tronçonneuse Là du coup sur la pelle c'est moins le cas Ah oui ça Ah oui c'est quoi, attendez j'ai un problème de bind Oui t'as pas dit bind le quick draw c'est ça ? Je sais pas pourquoi quand mon personnage vise Ouais c'est quick wield ouais c'est ça Il fait un truc bizarre il s'en flingue Mais c'est pas mal Euh attendez pscop Putain mais comment peut y'avoir encore des jeux qui te disent pas aujourd'hui vous avez deux touches Identiques De binding ou de biden, c'est pas pareil Oui il y aère d'arène effectivement Ouais c'est la même hein Katox il fait son ogre il est parti devant, pas de soucis Dans le tas Ah la stamina elle pèse plus vite que dans le tuto hein Ventilation tunnel, je vois des ventilateurs là-haut A mon avis c'est le bon chemin C'est peut-être parce que tu es niveau 1 Y'a des gens ici T'as vu les gars vous venez nous aider ? Non ? Bon Démerdez vous du coup Mais eux c'est pas des prisonniers hein Non eux c'est les employés du cru quoi Ils restent bien derrière leur gris et... Ils sont bien là pour nous Ah ok Ah la la lait fort dead très bien Mais il faut pas arriver En fait je voulais regarder vers le bas pour voir ce qu'il y avait Alors c'est un... Ouais t'as pas de mur invisible dans le jeu Tu t'annonces dans le vide tu tombes Juste c'est quoi les ennemis en fait ? C'est une race particulière c'est... Des hérétiques Ok donc des humains potentiellement Des hérétiques, du chaos Des gens chaos Tu joues à Warhammer 40 000 Oui mais moi je connais pas trop 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 Bah y'a de tout en fait Dans Warhammer 40 000 y'a euh... Ouais mais c'est un bordel hein Des aliens, des humains, du chaos Ça va dépendre je pense Je connais un peu les races mais c'est un bordel donc tu peux... Tous ceux qui disent pas vive l'empereur sont des méchants Ok très bien, voilà, ok C'est bon j'ai compris C'est à peu près ça Arbonne J'imagine que l'idée c'est de descendre là hein Bah alors vous passez à côté des ennemis sans les tuer Bravo Ouais... C'est le début Ouais tu vois visiblement c'est plutôt des... C'est plutôt des humains visiblement là Ouais alors c'est des humains corrompus Ouais ils ont l'air pas très frais ouais en fait Bonjour En vérité c'est de la corruption de Nurgle Oh la vache je recharge mon flingue balle par balle là C'est classe mais c'est lent Bon on va prendre l'EP pour commencer je pense c'est pas mal hein Ouais c'est... Y'a un truc là C'est un truc que je vous conseille c'est bien de commencer par tabasser Euh... A la main Un coffre... Un coffre aurait écrit un dedans Les fumiers Ouais ça arrive très souvent Moi j'ai une hache Bonjour monsieur J'ai un autre bail de fer Quelqu'un qui crime Qui a l'air de souffrir de sa corruption Ouah non Si c'est la corruption de Nurgle normalement ils aiment ça On peut leur couper les membres On peut leur couper les membres On peut leur couper les membres même quand ils sont morts Même quand ils sont morts on peut leur couper les membres Oui c'est ça je suis voilà Je finis de découper ce monsieur et je suis à vous T'as va sentir le cuivre ce soir Nous dit Ardarine J'ai trouvé un coffre Je sais pas ce qu'il y a... Bah il est vide J'ai trouvé une porte Ah J'ai trouvé un coffre vide J'imagine que... Visiblement derrière ça a l'air d'être plus ou moins... Oh si c'est la suite Bah je sais pas en fait le problème des bâtiments impériaux c'est que c'est le bordel Un peu ouais On peut couper les bâtiments Oh la la ouais putain c'est... Meurt Hérétique Moi je suis le gros Voilà Je suis pas gros C'est pas gros J'ai vaguement l'impression qu'on tourne un sniper Ah il y a un sniper ouais Ah ok Ah il envoie du pâté hein le sniper Je l'ai pris en pleine tranche C'est bon il a plus de tête Bien joué C'est certainement un homo sapiens gigantus gigantus So big they name them twice Bonjour J'crois en perso un sixième sens J'peux savoir si y'a des ennemis dans le coin c'est ça un truc dans le genre Euh le tien peut-être je ne sais pas J'ai pas j'ai un truc qui apparaît avec des chiffres Des fois y'en a deux, des fois trois, quatre, des fois zéro C'est pas nous que tu vois ? Non Y'a pas des chiens là Ouais y'a un bruit de chien Y'a un chien qui est bugué en bas là C'est euh ce que tu vois les chiffres qui apparaissent en bas là C'est les personnes qui sont proches Plus t'es proche plus tu récupères de la barre bleue C'est en fait un peu Style ton armure tu vois C'est en fait une manière pour euh C'est pareil si Ahhhhhhh Attendez je crois que j'ai un truc c'est une grenade Ah ouais non mais l'autre il y va au fusil à pompe quoi Alors que nous on a une peau vp et un petit gun Voilà une grenade c'est bien Moi je suis un zélote hein Moi j'y vais hein Je vous le dis tout de suite Vas-y tu serras ça Ah ils arrivent par derrière damn dead Les fumées Meurs Meurs Si vous attendez à de l'honneur et de la Et du combat honorable C'est pas dans cet univers Non mais du coup faut avancer Très bien j'ai compris l'idée Qu'est-ce qui tire comme ça là ? Ouais reloading j'avoue Oh non c'est vrai ! Allez dans le tas ! Dans le tas ! Bande de pourriture corrompue ! Ça sort à l'infini ce truc ? Non non c'est des vagues Comme dans Vermintide Ouais c'est bien ce qu'il me sent oui S'arrêter pas de s'ouvrir et de laisser sortir des ennemis Ils ont reworké un tout petit peu la façon de faire des vagues Avec damn dead on va tuer les gens hein ! Bah écoute ça s'ouvre ça sort J'ai une pelle voilà hein J'ai une pelle A défaut de A défaut d'une poêle à frire j'ai une pelle bon Une porte, des gens, une pelle Et salut au ref ! Bienvenue sur le live Y'a une station médicale ici si vous voulez Par contre c'est relou de Tous les corps sont à vide c'est relou Non non mais y'en a qui sont plein mais ça te force un peu à tourner Bah écoute pour l'instant le jeu est ma foi plutôt sympathique Faut dire ce qui est Oula ! J'ai l'air d'être un gros tat Alors quand vous avez une meditation et que vous avez pas de vie Prenez la Parce qu'on la On retombe jamais devant et euh Ouais Annabella tu t'es soigné ? Parce que tu m'as l'air un peu me life C'est bon c'est ok cheer Ok elle charge à la hache les gros monstres On est bien On est très très bien Pour l'Empereur L'Empereur me protège Alors moi j'ai pas de grenade mais je fais exploser les têtes des gens C'est pas très très euh... Y'a des gens qui arrivent là J'ai un petit flingue J'hésiterais pas à avancer à rien Y'a un tonneau rouge à côté de toi si tu veux reculer à 4 Si tu veux reculer à 4 Non ? Oui si Voilà un tonneau rouge quoi Du feu ! Les cheveux le zélote il est dans son élément là Euh... Y'a du monde Y'a du monde Ouais les tirs rouges c'est toi hein Damned hein Je crois oui Euh... Et le friendly fire est activé hein Pas beaucoup mais il est activé quand même C'est bon à savoir Pas une mitraillette mais ça nettoie quand même hein Ouais on est sur de la douceur et de la subtilité j'suis assez d'accord Ouais on est sur de la douceur et de la subtilité j'suis assez d'accord Alors pour l'instant on connait pas trop les secrets du jeu hein C'est comme dans Vermintone il doit y avoir des endroits un peu planqués avec des trucs euh... Bah t'es pense que Kadokdo les connait déjà un peu mieux que nous ? C'est Warhammer après hein tu sais c'est... Ils ont désactivé toutes ces options un peu plus planquées etc pour la vidéo de toute façon Ok C'est de l'amour et de la... MUNITION ! Ouais ils sont pour moi C'est le petit coeur sur vous De toute façon c'est une mallette de munitions c'est un truc que tu vas déposer sur le sol d'ailleurs tu vois dans le... Ouais J'vous pose une manette de munitions Hop là déployé euh... Ouais tu l'as même balancé mais ça me va Bah oui oui bah c'est l'idée hein T'es censé en fait tu la ramasses J'suis pas dit de la garder pour un morceau mais... Oula 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 Oh une musique qui se lance ? Non ? Ah j'ai cru Excusez moi Gunsetter Saison Ah merde y'avait un trou Ah très bien y'avait un trou Ah du feu Oui ça c'est comme dans les 4 dead fais gaffe parce que vraiment si tu tombes à un endroit Et quelqu'un reste derrière qui se fait choper par un truc Bah tu le regardes mourir de loin Ouais mais c'était... C'était un trou qui descendait dans la map en l'occurrence donc ça va mais... Faut regarder devant faut pas courir euh... En mode yolo quoi C'est quoi ça ? Oh ! Un medipack ! Un gros ennemi avec un gros truc dans le dos D'accord très bien Logring il arrive avec son gros marteau et il met des tatanes C'est le but là Ça me va ça me va Par contre l'ambiance sonore elle est... Je trouve que l'ambiance c'est un des rares jeux qui peut vraiment bien faire euh... Voir l'ambiance d'une souruche euh... Un peu le bordel ambiant hein... Si t'as beaucoup de jeux où c'est genre c'est très organisé, très propre Ça n'a pas de sens quoi Bah là ouais franchement l'ambiance est vraiment sympa Par contre A4 faut que t'arrêtes de tirer dans le tas avec euh... Avec ton... Easy parce que... Ça fout quand même un peu la merde quoi C'est vrai qu'il y a le... Il y a le friendly fire Oui Mais ça c'est parce que l'empereur ne te protège pas Non moi je peux faire exploser des têtes avec mon pouvoir psy alors euh... C'est pas ce qu'il te faut Bah justement c'est pas trop trop très empereur tout ça hein... Bah t'es à deux doigts de te faire justement euh... ramener vers l'empereur pour te faire bouffer pour qu'il puisse vivre une seconde de plus Ime dans ta tête Rien Bâtard Ils sont dans le monde... ils sont derrière aussi hein... Ouais 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 Ouf... Il y a quelque chose qui vous a fait sauter J'ai vu Katox qui a fait le bond il Bah Katox il a fait un petit bond ouais Par contre on peut être dans les gens et les taper Oui, alors il y a des hitbox relativement permissibles dans le sens où si tu dois vraiment calculer les hitbox au pixel près dans ce jeu, je pense que ton PC il meurt Des grenades ici si vous voulez Wouah lance flammes C'est toi Ruggedz, mais t'es hyper loin Ah putain mais casse toi le lance flammes C'est bon je le shoot Par contre faut que tu nous rejoignes là, il y a un mediki, tu viens te soigner si tu veux J'ai rien sur moi celui-là Ah putain il y a un autre lance flammes Foumier, foumier Il est où le mediki kit ? Là-bas je te le tag Ah oui c'est bon En fait faut jouer, si t'as pas activé les sous titres faut les mettre parce que les personnages qui parlent ils te donnent des infos Euh... Ah bon ils sont actifs par défaut donc euh... Ouais t'es bon ils sont activés Ok L'empereur je trouve pas du croire dans le psique par l'action Bonne question euh... Quand tu repères une boite de munitions par exemple Il va dire bah tiens euh... Il te peut la marquer mais le personnage va dire bah tiens euh... Il y en a une Le géote ou machin euh... Viens prendre des munitions En fait c'est une manière de te dire à toi joueur que ce perso là a moins de munitions que toi Ah ok Et en fait que t'évites de tout prendre comme un rapia parce qu'il te manque de munitions alors que quelqu'un n'a plus rien quoi Je vois je vois Enfin tu peux quand même le faire c'est un connard mais euh voilà Ouiii Non mais euh on est pas là pour euh 1 c'est pas la glande ici C'est comme les 4 dead et Black 4 blood quoi Ouais c'est ça Tous les jeux de co-op du style quoi Bah ouais bah ça reste une formule qui fonctionne bien Qui marche comme on dit Ou mon coffre Juste pour une grenade Bon si vous voulez des grenades j'en ai trouvé BIM Ton crâne Ah y'a un mec avec une épée tronçonneuse là C'est bon le green arrive Ça calme Oh ça c'est un allié ça Alors par contre c'est vrai que moi j'aime bien le pouvoir Qui fait des... Qui fait péter les têtes Mais niveau dégâts de zone c'est pas idéal quoi On va pas se mentir J'ai même pas essayé mon pouvoir encore moi Bah moi ça remplace la grenade en fait Ouais t'es un psyker quoi Ouais c'est ça Calme 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 Ouais ils sont derrière Merde Et vous laissez courir un mec par dessus Par dessus au milieu de vous Merci Non mais franchement C'est toi ça ohlala Y'a des munitions là si vous voulez Et un coffre vide Ouais c'est ça Et une porte de sécurité Ah putain le clévard qui me chope Saloperie quoi Dog dead J'ouvre la sécurité d'ailleurs J'ouvre cette porte Oh ah bah d'accord même là D'accord Casse toi Julien Hop là Des zombies Pas des zombies c'est euh... Ils ressemblent un peu à des zombies quand même hein Les occultistes du chaos Renseignez-vous un petit peu Parce que les zombies existent vraiment dans l'univers voire un an 40 000 Ça fait le Ah ouais tiens Mais c'est lié au culte du chaos Euh... Y'a beaucoup de monde là pour moi Bon j'arrive Oh ça va c'est géré Par contre ma vie commence à douiller un peu là J'ai vu un shove J'ai tapé C'était Damned Et tape Aïeuh J'avoue comment il t'a chargé quoi Ah ouais ouais Mais ça c'est... Ça c'est le bon hommage au chargeur de Left 4 Dead Oh Ah Ah Putain mais ils sont partout Au principe Je me casse de là Y'a du monde en haut Y'a du monde J'arrive Ah un peu un peu Bon enfin après pour Katog c'est... C'est deux coups de maths quoi Faut se casser d'ici là Y'a des snipers derrière Ouf Il s'est fait découper devant la porte le pauvre Voilà Ah bah ça Bon et peut-être... Y'a de la grenade là Je crois que je l'utilise j'en ai plein Moi j'en ai encore 3 Je ne les utilise pas Moi je peux en avoir qu'une Mais le truc c'est que je balance une caisse de grenade Et la caisse en elle même fait des dégâts C'est à dire que... Ça fait mal La caisse est lourne alors du coup... Exactement ça Tu balances une caisse Voilà c'est ça Bah moi je peux pas utiliser de grenade donc... Cool C'est cool Alors ici gardez bien vos... vos... munitions là Parce que ça... ça pourrit de spéciaux qu'ils balancent des... des bombes Ils sont toujours à l'étage Et c'est une plaie pour s'en libérer Le fameux bombeur Le fameux bombeur Pour moi je suis pas descendu Je suis resté en haut En espèce de mini sniper là Alors faut trouver... Où est le cryonic pod hein C'est la seule idée Bah tu regardes tu plantes les... Les interrogateurs de... Ah putain le mec il m'a enfermé dans un putain de filet Ouais Ouais Et je crois que je suis dans la merde Puisque je suis en haut Et vous pouvez pas remonter Yep Je sais pas j'ai un data interrogateur C'est ça Je l'ai proposé Une plante C'était pas une bonne idée de rester en haut en fait Euh... Non c'est ce que je disais Il faut vraiment faire gaffe Parce que parfois... Le jeu en fait fait exprès Si t'es isolé il va t'envoyer des spéciaux dans la gueule D'accord Voilà voilà Là on est niveau 1 donc il est pas trop... Pas trop hardcore Mais je peux t'assurer que niveau supérieur Vraiment tu t'isoles un peu trop Et euh... Bizarrement t'as toujours un spécial qui va te venir te chopper Et... Te regarde mourir Est-ce qu'on pourrait pas ? Ouais j'ai essayé de trouver un angle pour genre tirer sur lui Un truc du style mais j'arrive pas Nan c'est mort Nan y'a pas il est... Il va juste mourir Il faut attendre que je crève mais ça va mettre du temps Relève toi pas toi Ah j'ai plus de munitions Là t'en as Là t'en as Process failure Reapply This time pay more attention On est en train d'un aide Pay more attention Ouais S'il te plait Oh 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 Moi je me planque Là t'as le truc Là le truc qui clignote je t'encourage à aller le relancer tu vas voir c'est sympa Y'a un truc qui clignote Ouais regarde Ton ATH t'as un petit Aïe Ici là où je saute comme un kick J'ai pris une grenade en pleine tronche Bon bah je vais le relancer là Aïe C'est quoi ça ? Prendre de fumier Dans la cheville Dans la cheville Tiens mange Ah oui c'est intéressant Et je suis mort Ah je croyais que t'allais nous dire que t'étais vivant Non Ah et puis quand t'es mort c'est jusqu'à la fin D'accord Ah c'est pas cool ça par contre Bah je sais pas Ah putain Y'a des clés barres Je les ai vu Non tu pourrais bien dans 20 secondes Ah oui Viens du chaos Voilà je l'ai désintégré Euh c'est bon merci Merci Alors pas tout à fait encore mais euh Ah 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 Here's a come Here's a come Aled Si t'as une seconde Katox ou quelqu'un J'suis juste au sol J'suis au terme Ah 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 j'te vois Aïe Merci Zangief Ouah Nan mais Quelqu'un peut éventuellement venir aussi m'aider Là il est balancé vers toi J'suis du coté de la console Donc t'as plusieurs étapes quand tu meurs donc t'es au sol Ah mais lui par contre putain il est chaud Là j'suis au sol Donc au sol il faut te relever Ok bon j'ai pas réussi à dodge Tu fais mal lui hein Après j'suis spectating Ouais j'vois A4 qui tente d'activer le truc là Et nous on voit bah t'es un mini jeu Nan mais il fait mal lui hein Ah ok avec sa Avec sa Et Katox il a one shot Parfait merci Katox Nan mais c'est parce qu'on lui avait fait des dégâts avant Ouais on va y croire Ah d'accord on est capturé là Ok Et donc ça c'est l'étape Une fois que t'es mort t'as 20 secondes Mais il faut quand même que tes camarades viennent te relever Donc ça te laisse quand même une opportunité Si t'as 3 de ton groupe qui se sont fait arracher la tête Si tu gères bien tu peux vraiment relancer toute la partie Je prends cher Je prends cher Je gère mal C'est parfait Et baston baston C'est quoi le but du jeu ? Alors là Hardarin dans le jeu globalement c'est comme dans Vermintine C'est des missions où on est A4 On doit essayer de remplir un objectif quelconque Donc dans cette mission là On doit réussir à remettre l'électricité dans Oh non ! On doit essayer de remettre l'électricité dans le truc Le truc de Oui c'est mort quoi On peut pas me soigner non Il faut que quelqu'un Attends ouais je t'enlève Mais il y a un truc qui nous tire dessus Pendant que je te le rejoins J'ai une trousse de soins Je peux la claquer Il faut quelqu'un a une trousse de soins Non c'est bon Il y a un médical au pire Non je suis ici Ah bon ? Ouais j'ai arrêté me soigner Ah bah c'est bon Vas-y balance le Ca nous aidera quand même nous deux à 4x5 Bah il y a un médical quelque part non ? Il y a pas qu'une seule utilité Il y en a un là ouais Et quelqu'un peut le poncer tout seul Qui c'est qui nous tire dessus là ? On va aller en bas là ? Ok Ouais si tu veux tu peux le prendre ouais Ca t'enlève tes jauges violettes en plus Ah mais putain j'aurai pas de me faire allumer ! Ouais ils sont partout hein Allez initiate le système C'est parti Je n'ai plus de munitions Je deploy la Matrix Spire C'est pour ça que dans ce jeu il faut faire attention au timing dans les events Et essayer de relancer les machines le plus vite possible Parce que plus t'attends plus t'as d'ennemis Moins t'as de munitions Moins t'as de possibilité de te soigner En fait Ouais toujours pareil quoi Et donc ouais t'es toujours un peu dans le time En me disant tu peux pas prendre Vas-y Là dedans Donc ici c'est encore un endroit où si tu sautes Direct Bah t'es en bas les autres restent en haut donc faut faire attention On respecte toujours Ah voilà Hop Essayez de rester un peu coupé C'est des munitions Munitions je prends Si vous voulez des trucs qui s'appellent le plastil Donc le plastacier version française C'est n'hésitez pas à les prendre C'est cumulé pour tout le monde Et ça donne des ressources après à mener pour le craft Ah non c'est pas un enflamme c'est un mec avec un filet Le plastil et la diamantine Alors ce qui euh Au niveau du lore on ne veut rien dire Parce que la diamantine est un truc ultra ultra rare Et tu laisses pas ça à des prisonniers Mais bon Oui bon Déjà le plastil Ils auraient pu placer de l'oramite L'oramite qui est juste euh L'armure euh L'armure des plus grands Space Marines possibles au monde Faut bien qu'il y ait un petit peu d'évolution quand même Pas rien que le fait que t'es du stuff c'est une euh Et Atox Atox Y'a des grenades ici Et donc si vous voyez la euh La petite barre bleue qui est juste au dessus de vous Au dessus de votre vie Ouais Et en fait ça fait un boucler supplémentaire Alors il se recharge quand tu tapes au corps à corps Et il se recharge aussi quand on reste bien groupé Si vous remarquez qu'on est bien groupé Il remonte très vite Y'a un mec qui nous balance des grenades là Il est où ? J'sais pas je le vois plus derrière les flammes Il est là Y'en a qui ont des animations de mort assez longues quand même Ouah Ça dépend de où t'as mis le dégâts qu'il ait fait mourir On va entendre un qui crie là voilà Il est mort Un petit tir dans la tête ça fait toujours plaisir Y'a quand même une localisation des dégâts euh Qui est assez sympa Ouais la localisation est sympa je suis d'accord Donc si tu fais un dernier dégâts genre comme sur la Sur les côtes ou sur euh Sur les jambes il va mettre longtemps Et si tu fais beaucoup de localisation de dégâts sur la tête Et bon tout le monde est on board On est parti Je sens que ça va puer les mecs qui vont nous tomber dessus Non c'est juste un enfant ça Je l'aurais vu comme ça aussi ouais En tout cas pas à ce niveau de difficulté Bon Par contre en dessous Là va falloir être coordonnés Bah en gros on est coordonnés On fonce dans le tas c'est ça l'idée non ? Ouais c'est ça Bah rappelez vous restez vos pires On est à gauche Moi je suis logre Il est facile à repérer Là ici vous avez une station 15 mètres là bas Ouais je la prends Y'a des munitions et tout ce qu'il faut easy Merci Merci de décéder Ah oui et là il va falloir qu'un de nous porte le truc c'est ça ? Bah laisse moi le faire parce que je vais plus vite avec Quelle surprise Ah ouh Je te couvre plus ou moins Ah ouh C'était pas balancé Y'a trop d'ennui C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'adore J'adore le bruit des balles quand tu tapes dans une armure Il te fait bien sentir que ça servait à rien ton tir quoi C'est quoi ? C'est quoi ? Toi aussi Alors il faut déployer le machin c'est ouf Ah t'es encore euh il y en avait un autre à porter ? D'accord on t'est Y'en a 3 Ah merde Attends j'arrive j'arrive j'avais pas vu qu'il y en avait d'autres Je te couvre Pas de soucis je les push mais Merci Katox Ah Katox il fait son boulot Il y a un mec derrière vous avec un filet qui vous fonce dessus Quel est le monde là ? Aïe Ah C'est le DC T'es hyper loin qu'est ce que tu fais aussi loin ? Hop Bordel Mais non mais Katox arrive pour me sauver Attends il y a un gros tas là J'suis pas sûr d'être tout à fait Waouh T'as vu ça c'était ma grenade D'accord Y'a un chargeur qui est en train de me jouer avec moi tout seul là J'ai un peu de mal tout seul j'avoue Merci Katox Et bah il m'a mis à terme du coup Mais au moins il sera mort avant Par contre c'est la teuf de la... Des flammes Oh l'enfer C'est la saucisse hein Il est bien urbain J'ai trouvé le spécial bomber qui mange des bombes partout c'est chien En hauteur je le cherche mais pour le moment je ne le vois pas J'en vois deux là C'est bon ils sont morts C'est vrai qu'on peut les marquer hein Ouais Ah mais faut penser à le faire Bah la preuve ouais Ouais Oh putain ça arrive encore derrière Comme c'est une combinaison de touche Bah non c'est juste click molette normalement It's me 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 Ah oui C'est quand même une combinaison de touche Faut que j'y pense Moi je les rebind mais euh oui après Dans l'idée c'est click molette effectivement Ça flaque ton oreille interne parce que je bouge un petit peu trop peut-être euh C'est ça Ardarine Bah j'avoue que... Faut pas avoir le regard fixe hein Vas-y Katox avance Ouais bah c'est comme Deep Proc Galactique hein C'est euh... Ce genre de jeu c'est euh... Ça bouge tout le temps hein Ouais désolé là du coup Nan mais j'avais les mêmes remarques quand je faisais des lives sur Deep Proc hein Je te rassure On peut pas y faire grand chose Ouais pas de miracle quoi On s'ouvre en silence T'es déjà à l'autre bout de la map toi Ah putain mais qu'est-ce qu'il te prend toi Ça suffit un peu Veuillez décéder messieurs Vas-y viens 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 t'inquiète je te couvre Merci Une med station là-bas Ça pourrait être utile Voilà En plus ils sont un petit peu en groupe En tas En nombre Oui Oui Bon je barge une grenade à peu près au hasard Ouais je vais tomber sur moi Une autre grenade au hasard En même temps t'es gros hein donc du coup euh... Oui c'est vrai qu'il y a des grosses chances de toucher hein Tu es grossophobe Nan mais du coup c'est plus facile de toucher toi Il y a quelque chose Ouais ouais c'est ça C'est ce qu'on vit Mais bravo La tolérance dans tout ça Parce que je mange 14 Big Mac par jour c'est ça Alors faut pas que je charge trop mon péril L'émission a l'air assez longue Bah on est sur la fin je crois Oui Et salut Xebus Nan mais t'inquiète Xebus C'est pas grave que t'aies parlé de Darktime A la fin du live de showbity hein J'en avais parlé dans mon live de ce matin aussi Y'avait pas de secret hein J'avais mis un petit euh... C'était juste bien en vue sur l'annonce Discord aussi l'image Sans le logo certes mais bon J'avais pas mis le nom du jeu mais y'avait l'image Nan nan t'inquiète y'a Y'a zéro problème hein Je sais pas ce qui s'est passé mais sache que je t'en veux énormément Ouais parce que showbity dans son live était en mode Oui euh... C'est euh... Le euh... Le jeu secret avec les invités et mystère et tout Et euh... Juste à la dernière seconde au moment où elle a cliqué sur lancer le raid Y'a Xebus qui a fait Darktide ! Et du coup elle a fait Oh non Xebus tu casses tout ! Yes Et d'ailleurs si il passe dans le coin Désolé pour le viewer qui a envoyé son premier message pour dire bonsoir Encore pire que Xebus à la seconde où le live s'est fermé pour basculer sur le raid Le pauvre il a dit bonsoir on a vu premier message d'un viewer et c'était trop tard on pouvait plus répondre Tu vois on a pas trouvé de diamantine c'est bien rare hein Ouais tu le trouves dans les niveaux 2 ou 3 Y'a même pas des petites stats de chacun pour faire un peu de kiki metteur hein ? Ils ont fait des missions en extérieur ou c'est toujours en intérieur comme ça ? Ça sera toujours en intérieur vu que c'est dans les cités ruches Ouais les cités ruches y'a pas de... y'a pas d'extérieur Enfin si tout en haut mais c'est un peu compliqué à y aller quoi Ouais voilà y'a eu C'est des planètes en fait qui ont été intégralement industrialisées et transformées en villes En fait si tu veux une cité ruche Tu vois comment nous on vit sur notre planète On est à quelques milliards Bah imagine ça sur l'espace du Luxembourg mais avec deux fois plus de population Ah oui d'accord Ils ont construit en hauteur et donc c'est un bordel sans fond quoi Ah oui d'accord ok C'est des centaines de milliards de personnes sur un tout petit endroit quoi Ah oui voilà et t'as des gens qui savent même pas que des zones disparaissent totalement Et ça se reconstruit toujours un peu plus haut Ah j'ai pu acheter des armes, ça coûte cher ? Ouais Ouais je pense que là avec juste une mission on va pas aller loin Je peux acheter une arme qui te permet de changer un peu le... Allez Un peu la façon de frapper on va dire ça comme ça Je peux chercher alors c'est ouf Bah ça change J'en ai eu une deuxième de mitraillette du coup en passant mon niveau Je l'ai dans mon inventaire 105 de moyenne de dégâts au lieu de 85 Ouais c'est des pages j'en ai parce que ça fait quand même une différence Oui oui c'est vrai Ouais donc c'est pour ça regardez dans votre inventaire d'abord Ah on a un inventaire Ah ouais Regardez aussi parfois même les armes au corps à corps parce que parfois ils vous donnent une arme de corps à corps sans vous le dire Bah moi... Ah oui j'ai eu un petit flingue un peu mieux d'accord ok Il faut faire équiper pour le voir très bien Et donc du coup je peux acheter une épée à 108 Et si vous voulez voir un peu les spécialités vous allez dans les feats et là vous avez un peu une prévision de ce qui peut arriver et tout vous voyez que c'est pas mal quoi Est-ce qu'on peut vendre les trucs qu'on... Je ne pense pas encore C'est vous que t'as dit qu'on pouvait voir un aperçu de ce qui allait arriver ou je ne sais Donc tu vas dans ton inventaire Et après t'as fit Voilà au dessus t'as les fit et tu peux Tu vois que tu pourras changer 2-3 trucs Ah oui ce qui pourra arriver dans la... D'accord Voilà Je pense que tu pourras donc changer tout ça parce que là tu vois j'ai l'aura C'est plus 10% de dégâts quand tu fais des attaques lourdes Alors t'imagines tu mets 4... Tu mets 4 green Skullcrush Avec ça et 40% de dégâts sur les attaques lourdes Voilà quoi Pas mal Voilà et ici le blitz que j'ai C'est en gros ça remplace ma grenade et au lieu de lancer une grenade je lance la boîte de grenade Ce qui fait que ça fait les dégâts d'une grenade mais sur une personne Et puis quand le green il est précis quoi Ouais Le zylote plus 10% de dommages de mêlée Voilà On est dans le mec qui vient taper quoi Et après y'a un truc pour taper plus fort les hérétiques Donc on est vraiment dans le truc du mec qui est là pour négocier quoi Moi j'ai une aura, les alliés, une coherency en cohérence en plus 10% de dommages sur les ennemis élites Alors je sais pas comment faut faire pour être en cohérence Donc la cohérence c'est quand t'es proche Le fameux nombre à côté de ta vie C'est la cohérence du groupe Cohérence élevée veut dire que t'as plein de trucs qui viennent en plus etc Et par exemple je pense que le sharpshooter, le vétéran Sa cohérence fait que ta recharge du bouclier monte plus vite parce que c'est lui Ah zut j'ai perdu la connexion Je reviens Alors le zylote sa cohérence c'est de donner plus de bouclier aux autres Ah bah voilà Il a l'impression que tu t'en ai beaucoup servi La cohérence c'est 10% de dégâts supplémentaires pour vous en attaque l'autre Moi ce que j'aime bien c'est que c'est un perso qui va au corps à corps Et donc il faut être en cohérence au corps à corps tous ensemble au milieu de la mêlée En même temps on est quasiment tous au corps à corps en permanence Oui alors ici on est dans les premiers niveaux mais tu verras qu'après Là ici les premiers niveaux en fait Les plus ennuyants que t'as eu c'est les mecs qui te tirent de loin Ils viennent par groupe de 3-4 Dans les hauts niveaux t'as une centaine de petites merdes qui viennent te sauter dessus Donc tu dois t'en occuper mais en même temps t'as une vingtaine de gardes qui viennent te tirer dessus de loin Je me doute que c'est pas la balade de santé Bah du coup il faut bien avoir une cohérence sur qui va aller Que je focus le distance Qui va s'occuper et faire aussi gérer un peu l'afflux Parce qu'il faut bloquer tous ces gens à un endroit Bon on se relance une nouvelle mission Ouais Je vais arrêter l'épisode de VOD là parce que du coup comme ça ça fait un petit épisode de 45 minutes Et on va pouvoir faire une deuxième mission Si vous voulez dire au revoir à la VOD Faites vous plaisir je bois un coup Ciao ciao Des bisous Sachez que Mecatox est le meilleur Allez ciao tout le monde Evidemment évidemment Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz